moussa bango sensibilise bango choke bango mobilise bango voilà yonka disousou voilà très chers compatriotes congolaises si on compte à votre frère kenjo moukenji le membre simple de l'huile épaisse qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité vous savez l'actualité c'est ce bombardement meurtrier ce bombardement barbare du voyou du criminel kagame avec ses ses vassaux les terroristes de m23 ils ont tué des enfants de femmes dans des camps des déplacés voilà c'est odieux c'est un crime odieux voilà on va en parler on va en parler en large évidemment les congolais sont indignés les congolais poussent l'opposant fetis et kenji à faire certaines actions kenjo moukenji vient au calme les américains viennent de condamner ils ont pointé du doigt ils n'ont pas seulement parler du m23 ils ont parlé directement de kagame le voyou kagame et puis on va parler d'une interview en tout cas le posant fetis et kenji n'a pas sa langue dans sa poche pas de langue de bois il a parlé quand il doit parler il a parlé en en bon terme pour la chine et la russie qui est du moukenji va va vous expliquer qu'est ce qu'il y a aux alentours apparemment pas apparemment je crois que le posant fetis et kedi fait du chantage du chantage mais un chantage qui prendra action si si les occidentaux ne sont pas actifs pour le problème du rwanda ils vont perdre de la rdc voient des talibans voilà kenjo moukenji a roulou belamo a oua fachib et toi a fait une interview dans une chaîne lc alors et puis dossier il ya nicolas kazani nicolas kazani attaque nicolas kazani attaque le la cour de cassation la conseil d'état va annuler décision pas soit qu'il y en a attaquant voilà donc tour le belamo on est en large alors vous êtes très nombreux je moussa ketjou moukenjou panzi ou ti naba whatsapp ou tiens commentaire ou likez s'il vous plaît alors et puis vous êtes belé banderou nana belouti mafougou anjé naba kaji ma marijane kalonji ma marijane moutombo manjane antilanda mamayenga imeublasuka presa des sayo moussa lé belé venangai david mambu ngoy ngongo moussa lé belé totonami di kiese di jese sa bil ngoyi janlou boyan paul andre matomba moussa lé belé chibasu luamba chibasu luamba je te salue gaston fuandja gaston fuandja je te salue à partir de 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 katama lubumbashi alors voilà alors le premier sujet c'est cette attaque attaque odieux meurtrier que kagame a fait au congo ils ont tué ils ont massacré et par cette occasion le vassage un des vassages de kagame nana atelier harimaji a sa la bonne communication voilà puis si c'est en deux heures voilà le général gouverneur général a désarmé barbés pour barbassu a gourmand est-ce que c'est une diversion ou ce sont des paroles en l'air pour vous distraire faire une comédie voilà mais peine des morts réseau c'est la parole alors attaque de m23 on a bombardé les réfugiés ils sont morts les américains ont réagi alors tout autant là qu'est ce que les américains ont dit avant tout là c'est une image en haut au monde c'est tout cette image c'est la moine ma koufi maji moine donc c'est ils ont ça la moine ils ont ça la passe c'est pitoyable je comprends les congolais pourquoi les congolais sont collègues alors on va lire un peu qu'est ce que les états de l'amérique a dit tout le temps l'américain m'a l'objet ni ils ont en anglais us blames rwanda and rebels for deadly camp strike c'est une c'est une c'est une information et routine à bbc news ok j'ai joué en angleterre nana yuké alors et ali bbc d'apprécié information rwanda ziangu la zone de l'ébuno donc us états de l'amérique condamne accuse le rwanda et ses rebelles pour l'attaque l'attaque meurtrière au camp de réfugiés voilà ils annoncent d'abord qu'il y a plus de 2,5 millions de personnes qui sont déplacés en rdc pour la guerre des terroristes 1 23 alors ce camp c'est le camp de shabimbu shabimbu à mougou de mugunga je crois de mugunga à goma alors les états de l'amérique pointe du doigt ils sont pas dans le générique ils ont pointé du doigt ils ont dit le 1 23 et kagane n'est pas sali yago babomi batu na kan ya mougouga na est ya cité ya cité ya goma ça s'est passé le vendredi passé alors il ya le porte parole le porte parole du gouvernement rwandais yolande makano qui refuse ça qui rejette cette information et qui dit que le rdf c'est une armée professionnelle elle ne peut pas attaquer des réfugiés mais les américains ont rejeté cela alors va rejeté en haut va rejeté en haut tout et tout alors états unis a n'obé du sou sou porte-parole ya rdc ya armé à rdc liéton collègue guillaume njike kaiko a dit que cette attaque était était en termes de représailles parce que les phares dc ont détruit et ont attaqué les munitions des armes les positions de rwanda rwandais les positions rwandais au congo donc c'est les américains qui qui parlent et ce sont les anglais qui relaient l'information et que j'ai capté après c'est une information alors je n'en a david mambo que je salue bora mambo je te salue andré makiesse n'appelait si un mot est-ce que vous allez alors je n'en a david mambo qui n'en a audio tonton n'a mi ba faché ma bibe kenzo mais n'y n'y a zo léka faché à bec a rabobo marabou sila abobo marabou sila abobo marabou sila banderou nangai kenjo mou qui vous donne un conseil cette guerre dure trente ans plus de trente ans plus de trente ans les j'entends les aïki déjà cinq ans dix ans fedi segedi n'est pas présente à la république tous aïki déjà là bas niveau déjà bas six millions de morts vous vous rappelez six millions de morts donc moutou mora lérakita loba bobo marina wana bobo marina wana alors maintenant c'est trente ans laisser le chef de l'état fedi segedi faire son travail bo ti ka ye ba nne konanga bo ti ka ye laissez le bo ti ka yasa moussa anaye calmeman laissez le aza la vise bo ti kafeu di segedi aza moussa anaye laissez le travailler à sa vitesse à sa manière à sa compréhension yaza chef de l'état za likono o yazo mouna bilo bozo mouna te ba presso azo subi bilo bozo mouna mouti donc laissez le agir bo ti ka yasa alors moi je crois que la rbc est dans une très bonne posture la minito sur le plan diplomatique qui aura des répercussions sur le plan militaire sur terrain guerre est aussi la calamité bozo mouna kaga ma kongo tira ba 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 baiga me ta bba ba 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 Hayır ba 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 baues grup CC ba 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 pouma c'est à dire que il est au zabua à Suki c'est clair alors c'est maintenant à la rdc de récupérer cette situation de capitaliser sur cet effet comment ma hidra pour en tirer le maximum de dividendes politiques c'est la guerre c'est la guerre je vais vous rappeler la guerre de 80 jours la guerre de 80 jours la guerre de 80 jours c'était déjà décidé par Jimmy Carter le président américain démocrate Jimmy Carter il a décidé que Mobutu doit partir Azul Bumbu Nathanael va pisser Manduki alors on a Mobutu ma pouvoir alors qu'est-ce que Mobutu a fait pour retourner la situation en sa faveur lui il était en bonne relation avec la France à l'époque le président c'était Jusquard d'Esta c'est que Mobutu qu'est-ce qu'il a fait Atindi colonel Ikuku serpent de rail donc papa il a ma main il a ma main c'est-ce qu'il a fait l'école de Mohamed à Tindi colonel Ikuku serpent de rail a kéi ma salagi mission mort au suicide donc quand il y a le rebelle boum on a retrouvé des femmes blanches avec des enfants tués assassinés Mobutu a filmé a vu ma photo amemi konel Ikuku serpent de rail bakéi ba filmé ango bakéi ba photo ba pesi nan mokili nan France ba panzi ango c'est fini boum na ter a perdre ger les Américains ba on donne France apèi sa ba miraj nan nan Marok ba Maroké ba keyi ba bombarde ger esi tonk nan pesi minokara histoire mouké bo komprande gine nationel le kar nan ma ger donk bo ti ka feri di se ged as la mousa na e kalemem soye soye patient sete ger a duré 30 an boze la boze la passion karamin ite esar osila fachibeta zobunda tout et tout la alors tan la soba karamin ite esar osila nan o linga sikoyo nan oti lami sikoyo fachis segedi il a out nan na france nan man il devait se rendre nan hongri mais à cause de ce bombardement a zongi je sais pas s'il est rentré ou pas a sakum nan boka ou pas donc voilà mais sikoyo il a il est passé il a fait des interviews passée par là en allemagne il a fait nan france tout et tout là et puis vous allez écouter ce que le chef dit il n'a pas besoin à protéger rdc comme protectora il y a russie pour qu'il dénonce pour qu'il attaque les occidentaux chez eux voilà un grand esprit parti béton alors on a d'autres il a vu l'interview mais excusez la l'ancienne une chaîne française peut-être sur youtube aussi je ne sais pas mais écoutons le chef il a 3 minutes environ 4 minutes écoutons c'est très important soyons toi bien au chef à zolo écoutons vous avez condamné l'invasion de l'ukraine par la russie mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la russie n'est bien sûr aujourd'hui en france on a condamné israël pour certains de ses actes à gaza est-ce que ça a empêché la france de garder ses relations avec israël pourquoi est-ce que quand ça arrive aux africains on veut les juger on n'a pas à nous juger nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis bientôt il y aura à nouveau un forum vous avez écouté voilà mais ils ont condamné l'acte russe à envahir l'ukraine mais nous avons une relation dans la russie et vous vous avez condamné les actes d'israël contre la palestine mais la france maintient toujours ses bonnes relations avec l'israël pourquoi pas nous nous n'a pas de langue de bois avec liberté il n'a pas besoin au voilà protecteur à mouroboe au poutine aux américains à protéger il parle et dénonce partout où il est voilà un chef de l'état qui jouit de la légitimité populaire il est fier de ça alors on continue à dire les africains seront conviés avec les russes est-ce que vous direz oui je vais m'y rendre ce sera peut-être en juin voilà pourquoi maintenir ce lien pourquoi est-ce que vous le maintenez même si tant d'occidentaux c'est parce que le maintiennent aussi les russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC pourquoi est-ce qu'on va leur refuser il n'y a pas de raison la progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur en tout cas en république démocratique du Congo Wagner n'est pas là pourquoi est-ce que j'aurais peur pour voilà ma pro-russe calmez-vous les accords avec la Russie partenaires vous me posez question Afrique-Russie ce n'est pas la première fois la première réunion Afrique-Russie c'est le fascisme le fascisme c'est le premier terme il y a mandat il y a Kenda déjà il y a deuxième fois il y a Moussa la joie les Russes veulent coopérer avec nous les Africains pourquoi pas nous voilà c'est quoi un journaliste à Matissi c'est quoi un dégré il parle maintenant de Wagner alors qu'il y a le gouvernement russe normal comment je dirais relation bilatérale alors qu'il y a un journaliste il y a Wagner Fati Béta répond directement Wagner il y a la RDC T le Congo il y a qui il y a qui il y a qui il y a qui il y a la Congo il y a russe il y a qui il y a qui Fati Béta il y a la russe vous l'avez écouté Wagner n'est pas au Congo vous l'avez écouté ça je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de chez vous de Wagner chez moi donc je n'ai pas le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine la Russie les islamistes ça c'est une bonne question les islamistes d'abord ils ne sont pas désirés la Chine et la Russie eux ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise voilà le fait que ce soit une question piège que le journaliste attendu pour ça fait c'est entre les islamistes la Chine et la Russie qui auront la place de choix pour les Africains alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par là qu'est-ce qu'il faut comprendre par là donc le journaliste attend le piège à Fachi et fait du profit de l'occasion pour en fait en réalité faire du chantage aux occidentaux alors c'est le nouveau chantage alors c'est pas moi donc si vous jouez avec la RDC si vous continuez à soutenir le Rwanda si vous vous refusez d'écouter les propositions de la RDC regardez le chemin autour Russie Chine voilà donc voilà un président intelligent qui utilise sa sagesse pour faire revenir les minelles à la raison donc continuez le déprimant des démocraties ne vous gêne pas que ce soit des régimes autoritaires c'est quoi la démocratie alors il y a une différence quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature je vous assure qu'il y a une grande différence c'est vrai permettez-moi d'inverser un peu les rôles c'est quoi la démocratie je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier de l'année passée et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique c'est malheureux ils sont déportés arrêtés torturés voyez-vous ça non je ne sais pas sincèrement oui Tiananmen mais c'est une manifestation comme tout autre il y en a eu ici n'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts écoutez n'y en a-t-il pas eu vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase vous avez des preuves de tout ça c'est grave ce que vous dites est-ce que ça montre moi je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites pourtant j'ai longtemps vécu en Belgique j'étais en Belgique à ce moment-là je n'ai pas vu ça donc moi je n'ai pas parlé de ces choses-là je vous ai dit moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens donc moi je regarde les choses avec mes yeux pas avec les yeux des autres évidemment on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis vous êtes une de lancée c'est votre liberté à vous mais évidemment vu d'Occident on se dit que le sud global est en train de faire reculer la démocratie quand on entend ça mais non pas du tout mais je veux vous dire aussi une chose puisqu'on est en train de parler de valeur aujourd'hui les crimes en République démocratique du Congo sont documentés avérés et le responsable cela n'est panier cela n'est panier ou un des responsables ou un des responsables est connu c'est le Rwanda aucune sanction zéro voilà vous avez écouté donc il a dit moi 4 minutes mais moi vous voyez qui face à face à un journaliste français il y a chaîne SCI vous avez écouté quand le journaliste lui pose la question pour la démocratie pour le problème à la Chine c'est le droit de l'homme bon Fatih Béton à son répond c'est quoi la démocratie il devient philosophe en fait il fait maintenant réfléchir le journaliste et après quand le journaliste lui parle des massacres que les Chinois auraient commis commis plutôt commis dans la population la banque c'est ce qu'il a dit 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 ça c'est des un des deux c'est ce qu'il a dit non vos médias ne peuvent pas me manipuler vos médias ne peuvent pas m'intoxiquer je parle sur ce que moi c'est ce que j'ai vu j'ai constaté alors quand il y a eu ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit mais ma crime c'est ce que j'ai dit c'est documenté par l'ONU c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit pas de sanctions voilà un président très intelligent alors alors il y a eu ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit bravo c'est ça un chef les éloges le chef de l'état à l'endroit de la Chine présage les divorces entre le Congrès et l'Occident mais aussi le scellage d'une amitié entre les deux pays RDC Chine moi je pense que c'est c'est une stratégie de la diplomatie c'est un chantage c'est quoi la démocratie à Paris il n'y a pas eu de manifestations qui ont causé des morts voilà alors il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et les Africains et ce comportement un peu partenaliste qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous en parlant de l'agression nous dont nous sommes victimes nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle fait avec la Russie ou les conflits au Moyen-Orient elle c'est-à-dire la communauté internationale nous dit non ce n'est pas la même chose alors que ce sont les mêmes victimes de massacres en Ukraine et ailleurs Féjisegui dit à Lobby deux poids deux mesures voilà un chef de l'état très intelligent très intelligent qui a une vision qui sait attaquer qui sait parler convaincre vous avez juste à ce qui alors qu'il y a ce qui est à ce qui est à ce qui est pour réfléchir ce qui est c'est une réflexion vous avez aussi premièrement pour dénoncer attaquer les Français les Allemands et les Occidentaux chez eux Féjisegui n'a pas besoin d'un protecteur Poutine soit-il la Russie soit-elle non c'est un président qui jouit de la légitimité populaire donc il a ce pouvoir il y a moi la chose qu'exerce le programme Féjisegui parle de la Chine et de la Russie mais pas cette dimension Wagner n'expliquez bien quand je ne sais pas de Wagner c'est-à-dire à l'on où il y a un niveau normal il y a coopération bilatérale état à état à quel niveau il y a Russie à quel vassaliser ma pays sur le cas de Mali Niger Burkina Faso le président Féjisegui dit j'irai dans cette réunion Afrique Russie ça sera en juin Fachi Beton sera là c'est pas la première fois voilà alors la stratégie de Fachi Beton est simple le président Féjisegui dit ça ça c'est un mission morobo rappelez-vous avec Tina Salama il avait expliqué sa stratégie surtout dans le long terme pour qu'il y ait le calme au Congo il veut attirer tous les investissements de tous les pays les grands noms États-Unis France Allemagne Russie Chine Inde il n'y a un c'est ça sa stratégie vous avez écouté quand Fachi Beton dit il n'y a pas de Wagner au Congo c'est à dire que le pro Poutine sachez qu'il n'y a pas des accords privilégiés ou des accords entre la Russie et la RDC qui fait de la Russie un protecteur de la RDC on est zaké zaké on a mis tout n'habit non voilà c'est un peu ça donc je comprends par cette interview que c'est le résumé que Fachi Beton dit aux occidentaux attention hâtez-vous prenez des décisions prenez des sanctions que la guerre de l'Est se termine sinon moi je pars en Russie c'est ça le message c'est une stratégie voilà bravo Fachi Beton alors quand il parle c'est quoi la démocratie c'est quoi 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 la démocratie moi je suis allé en Chine j'ai vu les gens contents ils sont contents ils sont contents ils sont contents dans le système d'abord il y a des chinois c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi donc moi je comprends que le président Fachi c'est qu'il dit est en train d'informer aux occidentaux déjà que en 2028 c'est encore lui Fachi Beton qui va terminer qui va continuer pour les massacres pour les massacres de médiatiser cette attaque contre le camp des réfugiés faire un matraquage un matraquage médiatique costaud il y a quasi contre l'attaque il faut en parler et ça demande de l'argent s'il vous plaît ça demande le paquet pendant un mois vous payez de l'argent dans TV5 vous payez l'argent dans France 24 vous payez l'argent chaque jour Patrick M. Aleki Christophe Lutounou Eric N. Aleki vous sélectionnez des gens qui vont passer à tout moment les gens qui ont l'art oratoire qui ont une bonne diction qui parlent bien qui savent communiquer Patrick Mouya s'est communiqué Eric N. Aleki s'est communiqué Christophe Lutounou s'est communiqué Tina Salaman la m'a dit un peu un peu mali mali un peu trop c'est un peu ça alors what and see profitons de cette bêtise on va s'alli tout ça on va s'alli alors Eric Magie Aleki Eric Magie Aleki on va vous écouter ce que Eric Magie dit écoutez pour que si ultimatum il y a 72 heures la gouverneur militaire et à nord qui vaut piter Chiri Mouami de désarmer le FDL de désarmer le Ouazaleno et de déposer des armes et que la ville soit rendue pacifiquement c'est comme ça qu'il a dit c'est à libérer voilà on doit en parler voilà Henri Magie à l'ingat la kim la kangie sur le temps il y a la kangie la bouteille la passeport la kangie la salle 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 le gouverneur militaire il y a un autre qui va déposer la arme ce petit voyou ce bandit de Henri Magie ce vassin cet esclave ce barbare de corneille donc pour eux ils sont dans l'esprit de 1997 quand vous avez le côté ils ne comprennent pas que l'État plus de décennies il va décennier les qui les congolais espèrent ce fou nous 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 donc c'est une comédie c'est une comédie c'est une comédie mais vous avez dit que vous êtes fort vous êtes fort non quand on est Néobie on a cassé on a lancé du fleuve on a cassé mais qui c'est ça bien bon 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 c'est un peu ça pour la dossier ok donc quand il y a le dossier enfin c'est le dossier de Nicolas Casadi il y a un lampadaire il y a un lampadaire il y a un fourrage fourrage mini station du traitement le mensonge le kouté y a un ascenseur vérité y a un escale malem malem et malem et paie et kon kofi lombide a loupa y a un betou mabou betou mabou 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 je te salue je te salue je te salue alors je te salue je te salue alors Kéjoku Kenji fait un constat même Mgoy Ngo Ngo a fait ce constat attaque contre le régime de Féjiseké ils ont attaqué Peter Casadi vous vous rappellerez ils ont attaqué ils ont attaqué Peter Casadi je te salue je te salue Siko Bakomina Augustin Kaboui Augustin Kaboui l'affaire des jeeps pourquoi Augustin Kaboui a acheté les jeeps aux députés provinciaux de l'UDP je vous rappelle le gouverneur de la ville de Kinshasa et j'allie Daniel Bumba qui est de l'UDP le bienhonneur Augustin Kaboui a corrompt alors Ngaï Kejomu suivez l'émission c'est sur Top Congo on a reçu le secrétaire général Augustin Kaboui sur Top Congo il s'est très bien défendu bravo secrétaire général Augustin Kaboui beaucoup de la sur Top Congo en interview il s'est très bien défendu alors mais Kejomu ne va pas par transsie manière mais il y a corruption mais il y a un autre Kejomu s'en fout aussi longtemps qu'il y a l'intérêt le profit le salut du peuple et surtout de l'UDP c'est tout c'est tout l'UDP ça a gagné Kejomu est content tout chemin mène à Rome qui n'a pas transsie le chemin à Salibé le roi parce que si Kaboui n'avait pas donné de véhicule au député provincial le rebelle qui est soutenu par les Libanais les Indiens les étrangers les Kabilistes et les Katoumistes vous n'en parlez pas vous n'en parlez pas ce foyer ne parle pas de ça des Oka sont à corrompre par les députés provincials à l'obédiat alors moi je crois que ce débat sur la corruption l'achat des consciences des députés provincials c'est un faux débat un débat inutile et un débat trop bête un débat idiot qui va congler ma Zosara qui les congler sa bouddhiste c'est depuis c'est depuis 2006 au Fayou la corrompre au Bonaboy qui m'boute la corrompre le Fayou tout ça chaque année et chaque 5 ans chaque élection il y a ce débat alors l'homme prudent voit le mal de loin parce que le Congolais est corrompu de nature alors qu'est-ce qu'on doit faire quelque chose pour qu'il n'appelait une solution l'émission passée supprimer les élections au second degré supprimer ça supprimer ça élections par sénataires sénat supprimer élections gouverneurs supprimer que le gouverneur soit nommé par le président de la République c'est tout c'est la raison pour laquelle il faut des réformes il faut changer ce torchon de constitution voilà alors ça c'est Kabouya Kabouya se défend très bien Kabouya n'a pas commis l'erreur Kabouya n'a pas commis l'erreur que Nicolas Kazali le ministre l'excellent ministre de finances avait commis il y a qu'on met en haute le procédé général Kabouya a compris le danger il y a compris le danger tandis que Nicolas Kazali avait sous-estimé sous-estimé c'est la faute à son équipe faute à son équipe il y a sous-estimé Moussa Raoul alors qu'est-ce que nous avons compris maintenant l'information est que nous avons d'abord Nani interdit de quitter le pays Nicolas Kazali attaque l'état congolais au conseil d'état c'est-à-dire la décision était du procureur général près de la cour de cassation Vombie à Pekissaki à Bimamboka parce qu'il y a des enquêtes sur le dossier des mini-stations de traitement d'eau et des lampadaires il y a un succès Nicolas Kazali a dit maintenant a strike back a contre-attaqué a dit non cette décision ne peut pas passer on l'a empêché à participer aux discussions que le président Fethi Seguedi a eu à faire avec les allemands et les français évidemment les patronats Nicolas Kazali devait être là pour empêcher qu'il y ait alors il y a Nicolas Kazali a attaqué le conseil d'état alors décision au conseil d'état paraît-il et coti c'est le potentiel qui nous informe Patricia Luamba qui m'a envoyé cette information le conseil d'état ordonne d'urgence les mesures tendant à la sauvegarde de ses droits et libertés violées du ministre des finances et suspend les effets de la lettre lettre batagne numéro la moto prise par le procureur général près de la cour de cassation en date du 27 avril le conseil d'état a aussi cassé cette décision cette lettre c'est-à-dire Nicolas Kazali on va vérifier cette information c'est le potentiel qui donne l'information voilà bravo Nicolas Kazali voilà un agent intelligent a attaqué très bien alors de l'autre côté aussi nous avons vu les communicateurs il y a eu des pèses Yocasson Abbé Cholet il y avait ils étaient une dizaine il y a eu des ministères de finances pour passer les missions pour soutenir Nicolas Kazali bravo mais qu'on vous dit vous avez fait ça en retard vous avez laissé ce voyou ce délinquant Israël vous tombez dans la Calonji TV dans la Honore Kambongo sali l'excellent ministre de finances pour Tika qui y a pour qu'il y ait mais en retard sauf Maïs Chibang bravo à Maïs Chibang bravo Pascal Oranger bravo à Kenjo Mou Kenji membre de l'UDP il y a eu des des membres il y a eu des des membres il y a eu des informés j'ai fait mes recherches sur Google il y a eu des ministères de traitement la personne qui ne m'a pris donc il n'a pas eu surfaturation il n'a pas eu détournement et s'il y aurait eu surfaturation et détournement avant d'arrêter Nicolas Casali vous devez d'abord arrêter certains conseillers de la présidence certains conseillers à la primature Moutou il y a ma régulation il y a ma marché il y a public et puis conseil des ministres voilà voilà Moutou alors il y a un frère qui m'avait dit à Kenjou Moukenji bah onorekabongo bah kalongi bah yé bah yé bah yé bah yé bah yé bah yé mais ils ont fait ça pour nous c'est ce sont des ignorants parce que ils ont l'intention de nous il fallait d'une manière professionnelle ce sont des ignorants ils ne savent pas quand le ministre de finances sort de l'argent soit en mode normal soit en urgence décision en est où t'as un niveau ligne ils ne savent pas que un dossier de 400 millions de gloire américains il y a ministère il y a développement rural ils ne savaient pas que c'était traité à la présidence ça a été traité à la primature ça a été discuté au conseil des ministres bah yé ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils sont des ignorants pour le dire à la présidence alors Alors, Dessao mouamba, pour ça, Dessao mouamba, avec mon frère mou, moumgongo, bazo conseiller, bango, bazo conseiller, surtout, kalongi, jise mou benga, na, onorekabo, bakomi, kose nga, ba mongo, kalongi, tevena, onorekabo, bakombo, le bafete, jisekedi, afuta, bongo, 50,5 dollars, par moi, pour na, bata, ba de de go, c'est pas une folie, ça, ils ont, vous avez pris la décision, de passer sur Youtube, de faire vos émissions, sans, demander la vallée, de Fachi, ce que vous demandez à Fachi, de vous payer, alors que vous avez dit, que vous êtes des patriotes, voilà, vous voyez, vous voyez les ennemis du Congo, bango, yé, y a eu, ils ont commencé à mongo, alors, ceux mongosatés, ils vont commencer, vous les avez vus, ils commencent à attaquer, le président fétiségé, y a eu qui bango, sur base de mensonges, intoxication, et manipulation, de bazo, kosa, voilà, y a mona, des saou, mouan, ma presse, des saou, mouan, ma lobi, boe, kalonji, on l'ore, kaborou, moubena, ba vio, e kosa binote, ba vio, na bino, e kosa binote, danel safu, jamar kaboun, ba, ba, peter tiani, ba, ba, mike moukebay, ba, da, apena, ba, vio, e, belé, ba, komara, ba, moubena, moubena, toyi, na moutou, ba, zobenga, mètre, beya, y a za pro poutine, y a po na e, feti, seke, di, fa, keka, na, a keka, la, rissi, lese, feti, seke, di, tranquille, a yebi, stratéja, zo, sa, a yebi, donc, fe, treza, tancho, ba, nere, on an, a, ba, vio, nabino, sa, nabino, ava, b�ia, yeah, yo, a touba, sana rya, bada, caroji, na, nero, e, k Capital, ba, te, ma, ba, ba, député, bad book, ni mang, tabo, ité, flistré, bako, ton get, kez hopannya, toki, doinu, le territory, boke, ba, attention, baputo, lógé, a, tsuka, se, y e, ya, ho, mata, c'est des gens de l'U-D-PES quand vous allez vous retourner contre Fachi Béton contre l'U-D-PES ces gens là vont vous fuir faites attention changez votre tir voilà c'est un peu ça mais quelque chose qui dit quelque chose qui ne veut pas conseiller Nicolas Casadi Nicolas Casadi comment Nicolas Casadi doit laver son nom parce qu'il est d'abord un politicien car les actions que le délinquant le voyou Isabel Moutombo a mené contre lui ont porté préjudice à son intégrité à son honneur et à sa personnalité et aussi à celle du parti alors ok le média c'est bon mais déjà vous avez Nicolas Casadi tu as fait ça en retard mais la chose que tu dois faire pour laver votre honneur c'est de porter plainte contre le journaliste contre le journaliste Israël Moutombo donc c'est ça peuple congolais il faut porter plainte oui tu as fait au conseil tu es allé au conseil d'état c'est bon mais va à la justice va accuser va porter plainte contre Israël Moutombo il y a beaucoup de faits à Sadi Amo Yamabe tout et tout là va porter plainte contre Israël Moutombo pour le peuple congolais il y a dupté il y a zopaté zopaté quand on va porter plainte au mix au mélangeant aussi qu'on a matragrage médiatique ça va bien donner et tu seras lavé tu seras lavé très important parce que Kajemou Kedi le dit pourquoi parce que on a besoin de vous Nicolas Casadi la RDC a besoin de vous le pays a besoin de vous budget de 4 milliards à 16 milliards c'est grâce à vous les revues de la Banque Mondiale FMI c'est grâce à vous il y a des il y a des financements il y a des fonds monétaire internationale FMI que tu as négocié tu dois les contrôler on a besoin de vous et surtout aussi Niabi Niabi Kouaïtu à Niabi on a besoin de vous au Moamba notre école de Moamba a besoin de vous voilà donc Mdegoulangaï et qui batou Mdegoulanga Kazadi on me reçoit la vidéo on y a Kenjo Moukenji on cette partie 4 ans tindela Nikola Kazadi tindela Nikola Kazadi s'il vous plaît et M. Sili priez pour la RDC priez pour l'Afrique priez pour le président Fethi Segedi priez pour Kenjo Moukenji maman s'il vous plaît à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage